Comme démontré en cours et en TD, connaissant la vitesse limite de chute d'une sphère de rayon R et de masse volumique 0 dans un fluide de masse volumique 0, on peut déterminer la viscosité de ce fluide. Vous aurez donc dans cette partie à mesurer le temps T pour une longueur de chute L. A l'aide d'un aimant, on va remonter la bille en haut du tube pour la lâcher. Comme il y a des erreurs de parallaxe, vous allez démarrer le chronomètre dès que l'aimant a quitté le tube. On pourra alors considérer que la vitesse limite est atteinte au passage du 0. Il faudra alors éteindre le chronomètre quand la bille passe devant le 35, c'est-à-dire la hauteur maximum qu'on peut mesurer pour avoir une précision la meilleure. Toujours pour avoir une bonne précision, on recommencera les mesures plusieurs fois. Dans ce premier tube, le fluide est de la glycérine avec 10% d'eau. Dans le deuxième tube, nous recommencerons les mesures avec un fluide où on a de la glycérine avec 5% d'eau. Dans le troisième tube, nous avons la glycérine pure. Et enfin, le quatrième tube, où c'est toujours de la glycérine pure mais avec une grosse bille, nous servira surtout à discuter des incertitudes. Car dans ce cas-là, les résultats seront très mauvais et ça sera à vous de déterminer l'origine de cette différence. Je vous laisse faire toutes les mesures et analyser les résultats. Merci. 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 Merci.